La pire erreur en crawl, si tu n'as pas appris à nager enfant, alors cette erreur t'empêche probablement de glisser. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo peut changer ta façon de nager, te permettre de nager plus vite, mais aussi te permettre de glisser sans effet. Et cette erreur, c'est la plus fréquente qu'on observe chez les nageurs que l'on coach. Ce sont les genoux fléchis. La solution aux genoux fléchis est simple et pourtant, on n'avait pas encore trouvé comment l'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de t'expliquer comment résoudre cette erreur, voici pourquoi cette erreur est si commune à autant de nageurs. D'abord, les nageurs qui viennent d'un sport où ils courent, où ils pédalent, ils ont l'habitude d'utiliser une flexion de hanche qui leur permet d'accélérer dans leur discipline. Et même si tu n'es pas un passionné de course à pied ou de cyclisme, il suffit que tu l'aies pratiqué bien davantage et bien avant la natation et tu auras ce même problème. Sauf qu'en natation, ce problème spécifique de flexion de hanche, il crée beaucoup de résistance. Et la plupart des explications qu'on a en tant que maître nageur et qu'on donne aux gens qui ont ce problème-là, c'est soit de garder les jambes tendues ou soit de faire des tout petits mouvements de pieds pour ne pas fléchir les genoux. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre alternative. Cette solution, c'est de se concentrer, non pas sur ses pieds, sur ses battements, sur ses genoux, mais de se concentrer sur tes fessiers. En cherchant à contracter ton fessier, tu vas permettre de conserver l'alignement ô combien important en natation si on veut glisser. Et contracter le fessier va également diminuer la flexion de hanche parce que pour faire une flexion de hanche, donc monter les genoux, il faut nécessairement un étirement au niveau fessier. Et la preuve, c'est que dès lors que tu vas te concentrer sur tes fessiers, naturellement, tu vas te retrouver beaucoup plus à l'horizontale et tu vas avoir les genoux qui vont être beaucoup moins ancrés en profondeur. Mais là, la question qui te vient, c'est est-ce que je dois toujours penser à contracter mes fessiers quand je vais devoir nager le gros ? Au début, oui, et voici comment ça va évoluer. D'abord, tu vas être incompétent, inconscient. Et ça, c'était avant de regarder cette vidéo. Tu ne savais même pas que tu as un problème de contraction au niveau des fessiers et c'était à cause de ça que tes genoux avaient tendance à s'enfoncer sous vous. Ensuite, tu vas devenir incompétent conscient. Là, maintenant, à la suite de cette vidéo, tu as pris conscience de ce problème. Et pour franchir les deux autres étapes, tu vas devoir d'abord passer par l'étape de compétence consciente. C'est-à-dire que tu vas chercher à contracter consciemment tes fessiers à chaque fois que tu vas nager le gros. Et à force de l'avoir conscientisé, de le répéter, de le répéter pour monter en compétence, à ce moment-là, tu vas finir par devenir compétent inconscient. C'est-à-dire que tu vas avoir automatisé cette contraction et tu n'y penseras plus. Et ton corps le fera naturellement comme Camille. Cette approche, via les quatre étapes de l'apprentissage, c'est celle qu'on utilise tout le temps dans Crawl 2.0. C'est notre méthode sur laquelle on va te permettre de passer de « je ne sais pas bien nager » ou « j'ai des difficultés techniques spécifiques » à « je glisse dans l'eau et je nage beaucoup plus vite qu'avant avec beaucoup moins d'efforts. » Démonstration ici pour cet exercice, on va commencer d'abord par la première étape, celle de sentir tes fessiers, parce que ce n'est pas forcément évident de sentir qu'on contracte les fessiers. Première chose, c'est de te mettre debout dès maintenant dans cette vidéo et de chercher à tendre la jambe et positionner le talon vers l'arrière. Reculer le talon, reculer la jambe. Pour réaliser ce mouvement, tu es obligé de contracter les fessiers. Ce sont les fessiers qui vont permettre d'élever le talon. Tu peux également te servir de ta main pour prendre appui sur ton fessier et sentir s'il se contracte ou non. C'est un bon moyen de vérifier. Enfin, deuxième étape, cette fois-ci pour se rapprocher un petit peu plus des conditions dans l'eau, on va se mettre allongé. Tu peux te mettre sur un tapis pour être un peu plus confortable et tu vas chercher de la même manière, en étant face contre le sol, à relever tes talons l'un après l'autre, en gardant les jambes tendues si possible. Forcément, ici, tu vas contracter le fessier pour relever ta jambe. Et là, on est dans une position qui est très proche de celle de l'eau. Si tu es capable de réaliser ça en dehors de l'eau, dans ton salon, tu vas être beaucoup plus à même d'être capable de le réaliser dans l'eau lorsque le moment sera venu d'aller t'entrer. Maintenant, voici les exercices que tu devrais réaliser dans l'eau pour pouvoir continuer à améliorer ce mouvement spécifique. 6 fois 50 mètres et on va utiliser le tube à frontal. Le tube à frontal va énormément t'aider car il va t'enlever tous les problèmes liés à la respiration. Et si tu as déjà essayé de t'entraîner, de travailler un point technique, le fait de devoir penser à respirer en plus, ça apporte beaucoup plus de difficulté. On va déjà se libérer de ce poids et supprimer les problèmes de respiration avec le tube à frontal. Et ensuite, on va réaliser 6 fois 50 mètres. A chaque 50 mètres, on va le découper en 25 mètres et 25 mètres. Le premier 25 mètres, on va chercher à nager le crawl en pensant à sa contraction volontaire, vraiment en cherchant à contracter les fessiers pour faire remonter les genoux. Et le second 25 mètres, on va chercher à nager normalement, en essayant de reproduire ce qu'on vient de faire sur le 25 mètres précédent. Cette étape, elle est importante parce que c'est cette étape précisément qui va te permettre de basculer de compétent conscient à compétent inconscient. C'est-à-dire, je suis consciemment en train de penser à la contraction de mes fessiers, puis je n'ai plus besoin d'y penser. Et ça devient un automatisme, exactement comme quand tu conduis. Des fois, tu es capable de parler et tu ne penses même pas à conduire. Et ça se fait tout seul et tu te retrouves jusqu'à chez toi. Et si cette méthode d'enseignement te parle, alors tu vas adorer Crawl 2.0. En ce moment, nous t'offrons les accès pour 1 euro par jour. Comme plus de 3 750 nageurs 2.0, tu vas enfin pouvoir glisser en gros. Clique sur le lien qui apparaît quelque part sur l'écran ou dans la description juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre.